Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce vendredi 16 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une crypto que vous m'avez demandé, Agix, la crypto de Singularity. Alors comme d'habitude on va découper la vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Singularity net, on va expliquer le rôle de Agix dans l'écosystème, et ensuite on va se projeter court-moyen-long terme sur les graphiques pour avoir des prix d'achat, des prix de vente, et on commence par expliquer un petit peu ce qu'est Singularity net. Alors du coup forcément ça surfe sur le narratif de l'intelligence artificielle, bien que c'est commencé bien avant, on parle de 2018 au niveau du projet en lui-même, il est ressorti de terre avec la partie vraiment intelligence artificielle et la bulle qu'il y a eu fin 2022, début 2023, avec OpenAI qui est passé par-dessus. Le but de Singularity et de Agix, c'est de mettre en place un écosystème décentralisé pour l'intelligence artificielle et l'émergence d'une intelligence artificielle humanoïde. Le principe étant la singularité, la singularité c'est au moment où une intelligence artificielle est capable d'avoir conscience d'elle-même et donc on considère que c'est la représentation humaine de l'intelligence et donc l'intelligence artificielle forte. Et c'est le but de Singularity, c'est le but de Agix, c'est le but de cet écosystème, c'est de créer un environnement propice à ça de façon décentralisée pour offrir un écosystème complet. Alors ils vont un petit peu plus loin dans l'idée du networking de l'intelligence artificielle. Forcément, ils se sont structurés sous une forme de marketplace qui permet d'interfacer ceux qui souhaitent avoir l'intelligence artificielle, ceux qui souhaitent proposer leur projet. Et derrière, ils ont lancé notamment OpenCOG, qui est un projet long terme qui permet d'implémenter une notion scalable et open source d'intelligence artificielle basée principalement sur le principe de OpenCOG et donc faciliter l'accessibilité à l'intelligence artificielle. A côté, on a un token qui est le Agix, qui gravite autour de cet écosystème avec 2 milliards d'Agix potentiels et une market cap diluée de quasiment 700 millions de dollars. Nous avons un token qui sert d'utilité pour les transactions de gouvernance et de voting, qui permet d'interfacer entre Agix et Cardano parce qu'il y a une relation très forte entre Singularity et Cardano à travers un partenariat entre les deux. Ça sert au stacking et à la protection de Singularity. En parlant de l'écosystème, on voit qu'on a un écosystème qui est relativement léger parce qu'on a quand même beaucoup de protocoles qui sont portés par Singularity net et donc pas forcément pour des personnes qui ont construit autour. Néanmoins, on a un engouement qui est très fort. On voit qu'on a un rendez-vous qui est toujours d'actualité, qui est le 27 février au 1er mars à Panama, dans lequel on a toujours des submits où on va retrouver justement sa Singularity net et tous les ans, on a un submits qui est plutôt animé avec quand même pas mal de personnes. Au niveau du token en lui-même, on a une inflation, l'inflation qui est liée à Agix ADA Utilities, dans lequel on a une émission qui est tous les mois, tous les 28 du mois, 28 janvier, 28 février, de 8,9 millions d'Agix, soit à peu près au cours actuel de 83 millions de dollars. Donc ça reste relativement conséquent sous forme d'émission. Alors il faut comprendre que c'est un projet qui serve beaucoup sur la vibe. La question que vous devez poser, c'est est-ce que oui ou non, ce sera quelque chose qui sera hyper spéculatif ? À ce moment-là, ça peut être intéressant sur du court terme, moyen terme. Et vous devez vous poser la question, est-ce que c'est un projet qui a une grosse utilité pour l'intelligence artificielle et qui a vocation à persister dans le temps ? À ce moment-là, ce sera un investissement qui sera beaucoup plus long terme. Mais ça, encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Et si vous vous posez la question de comment mettre en place votre propre stratégie, je vous rappelle qu'il y a un guide gratuit en description et en commentaire qui vous donne en fait toutes les clés pour construire votre propre stratégie. C'est en description et en commentaire. Au niveau du cours, le cours, je n'ai pas tout le cours, étant quelque chose qui date depuis très longtemps. On a le top, l'ATH qui a été effectué ici à 1.86 pour résumer. Et en fait, ça a fait quelque chose comme ça. On a descendu, on est reparti. Et là, on a un redépart de ce style-là. C'est un peu cette hypologie de courbe. Donc, on a un high qui s'est trouvé ici avec très peu de liquidités et une vague réellement très forte de 2018 où on avait des ICO qui allaient vraiment très très haut. Et c'était la vague des ICO 2017-2018. Donc, on a eu en fait une hyper spéculation autour. On est rentré dans une phase d'accumulation long terme. Phase d'accumulation qui est un premier break relativement fort sur septembre 2021. Donc, avec la fin du bullrun qu'on a pu connaître. Retrassement, restructuration et hype ici de l'intelligence artificielle. Alors, on voit que la hype de l'intelligence artificielle a eu lieu sur quelques semaines et ensuite, on est dans une forme de latérisation slash retracement. Et on pourrait même considérer qu'on est dans un retracement qui a une tête vraiment de trois vagues. Vague 1, vague 2, vague 3. Donc, on pourrait avoir un nouveau retracement pour aller retester, pourquoi pas, ici, des 0.08. Donc, il pourrait une très belle zone d'achat si jamais vous êtes intéressé par le projet. Néanmoins, on se retrouve quand même ici dans une phase d'accélération où on pourrait clôturer sur sept semaines avec un break of structure dans lequel ça invaliderait ces retracements en trois temps. Et on aurait bien ici eu une accumulation durant toute la période de 2023 avant d'avoir la première phase d'accélération, retracement, deuxième phase d'accélération pour retester ici les 0.55, qui est pour moi la première target. Si on casse les 0.55, ça sous-entend qu'on est capable de casser cette grosse résistance et structurer au-dessus pour potentiellement aller chercher ici le nouvel ATH. D'accord ? Donc, à savoir qu'on a, oui, une dilution du token, mais qui est quand même très légère, qui est tous les mois, qui est rythmée et qui va jusqu'à 2030. Donc, on a le temps en termes de dilution du token, mais par contre, on peut avoir la mise en place d'une hyper spéculation si jamais on a, lors du bullrun, un narratif d'intelligence artificielle qui va pousser très fort. Et là-dessus, je voudrais vous faire une comparaison. Réfléchissez entre les différents acteurs qui tournent autour de l'intelligence artificielle et comparez les différentes courbes. Vous allez voir ceux qui prennent la tendance, ceux qui ont la hype, c'est peut-être eux qui vont drainer le plus de liquidités durant les phases de narratif extrême et d'hyper spéculation. Et c'est la question que vous devez vous poser sur Singularity. Est-ce que c'est quelque chose qui va drainer la liquidité ? Est-ce que c'est quelque chose qui va attirer l'hyper spéculation ? Est-ce que le risk reward est toujours très intéressant ? Et ça, c'est à vous, par rapport à votre propre stratégie et votre façon de gérer votre wallet et votre portefeuille. Qu'est-ce qu'on peut escomter comme target ? Déjà, dans un premier temps, retourner à une rupture de l'ATH, ça pourrait être très intéressant. Et si on regarde les évolutions spéculatives, on pourrait aller chercher une market cap d'IUE potentiellement de 5, 6, 7 milliards. Donc, il y a quand même une belle perspective d'évolution. Après, encore une fois, ça dépend de votre façon de gérer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire avant de partir. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.